Yo les gars sous le week j'espère que vous allez bien. Les abonnés de longue date s'en souviennent évidemment les retours zombies. On avait commencé cette fameuse série qui changeait un petit peu de ce qu'on voyait en zombie d'habitude sur Youtube en 2016 avec Buried de Black Ops 2. Ensuite on a enchaîné avec Mob of the Dead de Black Ops 2 et ainsi de suite. On revenait sur toutes les maps du zombie pour le côté nostalgique. Sur cette chaîne nous avons donc pu voir toutes les maps de World of War, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, l'extinction, l'exo-zombie d'Advance Orphare, même IW zombie. De temps en temps des dobs arcades également. On était vraiment retournés sur toutes les maps du zombie pour les revoir et se remettre en tête un petit peu ce qu'elles donnaient. Avec le fameux guide touristique du Languedoc Roussillon qui nous présentait comment était formée la map. Sur un fond de blabla, d'amusement et de détente sur une vingtaine de manches. C'est certainement la série la plus emblématique de ma chaîne et si je vous dis qu'on est parti pour une saison de... Du coup World of War, zombie nazi, nard des routes totale, c'est parti ça va serpillé parce qu'il y a pas mal ce qu'il y a du crime. Bon, est-ce que ça vous fait plaisir de revoir un retour zombie ? Ça fait longtemps vraiment qu'on en a pas vu sur cette chaîne, autant se le dire. J'espère que ça vous fait ma foi pour plaisir. Bon, si t'es content de revoir les retours zombie, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like pour le retour de cette série légendaire sur ma chaîne. Pas légendaire sur YouTube parce que frère, c'est des zombies, on va se calmer quand même. Donc voilà, je te laisse lâcher ton plus gros like et si jamais, tu peux t'abonner également si t'es pas abonné. Bienvenue sur cette chaîne, on fait du zombie. Voilà, j'espère que ça te va comme argument d'abonnement. Oh shit, c'est quoi ce youtubeur que je suis ? Moi également, je fais mon petit instant promo 2 minutes, le temps que les zombies arrivent dans la map. Si tu veux me soutenir et soutenir mes projets, bah gratuitement, sans dépenser d'argent, tu peux aller sur mon lien utip qui est dans la description. Ça te permet de visionner des pubs et de tout simplement faire un petit financement, voilà, tu peux en visionner un certain nombre par jour. Et pour ma chaîne, bah je trouve que c'est mieux que de demander directement des dons, tu vois. Là au moins, tu payes pas frère, tu... voilà, c'est cool. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je refais des retours zombie ? Bah pour l'argent, parce que c'est un marché que j'ai besoin de t'une. C'est pas vrai, la plupart des vidéos sont démonétisées. Allez voir mon utip du coup. J'suis un forceur ! Non, c'est juste que j'espère pourquoi je me suis mis à regarder un petit peu, euh... Bah mes vidéos comme ça, Facebook ou quoi, les retours zombie, pour voir ce que ça donnait. J'avais envie de voir mon évolution un petit peu niveau, euh... Ma voix, niveau du montage, etc. Et ça m'a foutu vraiment un coup de nostalgie, et j'ai ressenti vraiment l'envie, comme j'avais à l'époque, de refaire une série comme ça. Vraiment de refaire un petit retour zombie. Les zombies aspirateurs, putain les femmes de ménage, je vais oublier. Ce qui était chiant sur le datoir, c'est quand tu lâches des coups de cut, bah t'es aspiré par le zombie. Genre tu galères à reculer. Et du coup c'est putain de chiant. Et c'est vrai que la nuque ne donnait pas de point aussi sur ce jeu. C'était spécial quoi. Et du coup je me suis dit, bah j'ai rematé quasiment tous mes retours zombie, et j'ai vu les trucs qui allaient pas ou quoi, déjà. Bah y'a eu plein de trucs qui me plaisaient pas en fait. À l'époque j'en étais super content, mais au niveau où j'en suis aujourd'hui, je me dis, merde putain j'aurais dû faire ça, oh j'aurais dû faire ça aussi. Du coup je vais vous dire comment vous fonctionnez tout simplement, bah les nouveaux retours zombie. Après on parlera de nart et d'ordatoire, calme-toi mec, chaque chose en son temps. C'était vachement arrogant quand même de la manière dont je l'ai dit. Super le youtuber quoi. Non plus sincèrement du coup absolument chaque vendredi soir, 16h pendant les vacances et 18h pendant les périodes scolaires, on va faire un retour zombie, bah par semaine du coup, chaque vendredi comme je te l'ai dit. On va retourner sur les maps tout simplement dans l'ordre où elles sont sorties. Putain j'ai cru qu'il y avait un zombie derrière moi, mais pas du tout. Donc comme ça tu peux déjà savoir que vendredi prochain, et bien ce sera World at War Feroct. Voilà, ensuite Shinonoma, ainsi de suite quoi. Et quand je dis retour zombie, c'est valable également pour l'extinction, le zombie d'IW, etc, etc. Donc comme d'habitude en général, bah je vais parler, faire un petit peu voilà, détendre l'atmosphère quoi dans la vidéo, faire un petit peu le zouave comme on dit, voilà. Je fais le fifou un petit peu le zouave, bonjour à tous. Installez-vous, je vous prie, on est bien. Mais également surtout, bah représenter la map, son contexte, le rôle qu'elle a eu dans l'histoire, pourquoi elle est là, quel DLC c'était. Voilà, présenter vraiment, bah, la map. On va dire le contexte de la map. Et bien sûr, s'enchaînera après ça, possiblement, bah si il y a des petits easter eggs, genre musique ou quoi, les activer. Présentation un petit peu des easter eggs. De tous les crafts qu'il y a à faire sur les maps où il y a du craft. Et surtout, bien sûr, bien sûr, le retour d'un guide touristique. Et oui, les plus anciens s'en souviennent du guide touristique des langues d'accrosillon. Bon malheureusement, ce sera pas celui des langues d'accrosillon, parce qu'il a pris sa retraite un petit peu, il en avait marre. Il a dit, c'est bon, j'étais assez exploité, j'ai pas été payé. Mais il y aura un guide touristique, voilà. Pendant une vingtaine de manches, on va retourner sur le map. Du coup, voilà, je pense avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié des trucs, ce sera mis dans la description. Mais je crois que j'ai potentiellement tout dit. Oh oui ! Ah, regarde ça, putain ! J'ai beau reculer le perso, il veut pas reculer quand il faut un cut, c'est une horreur. Vraiment, putain, sur World at War, c'est ça qui fait que, pour moi, c'est l'un des pires zombies ! C'était ces putains de zombies aspirateurs qui venaient te casser les couilles ! Mec, tu lâches des coups de cut, t'as deux zombies autour de toi, t'as pas masto, bah t'es mort directement, en fait, t'as aucune chance de t'en sortir, clairement. Bon ! Pour l'épisode 1 de la saison 2, chat du rouquin, je t'invoque, donne-moi le lance-flamme, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. La chat du rouquin, t'étais là à chaque épisode, retour. C'est là que tu le sens, c'est là que t'es... Ah, ça, c'est un retour zombie, ça. Ça, c'est la chat du rouquin, c'est un retour zombie, ça, je le sens. Ah, ça me fait plaisir, quand même, de ressortir tous ces petits délires et tout, franchement, en plus, quand ça marche bien, la chat du rouquin, t'invoque, elle est là... Mais j'avais demandé le lance-flamme et j'ai eu le laser, c'est déjà bien, c'est une sorte de chat du rouquin, mais en fait, il n'y a pas eu la chat du rouquin, c'est parce qu'actuellement, sur la vidéo, au moment où j'ai dit chat du rouquin, il n'y avait pas assez de likes. Il faut aller mis de likes, il n'y en a pas assez, c'est parce que certains n'ont pas lâché leur like. J'ai déjà dit que j'étais un forceur, moi, je crois, quoi, je l'ai déjà dit, hein. Narderun Totten, première map zombie de l'histoire de ce mode. Elle était inclue dans le... bah, le premier jeu qui a inclus le zombie, autrement dit World at War, voilà. Présentation de la map terminée, on passe à la suite. Non, bon, plus sincèrement, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais le mode zombie n'était absolument pas prévu à la base, absolument pas. Il ne devait pas être présent sur Call of Duty. En clair, si on résume, oh, le x2, mais bien sûr, je prends. Eh bien, en fait, c'est du coup Treyarch qui était en développement sur ce Call of Duty ou World at War. A l'époque, Treyarch servait vraiment, on va dire, de petits bouches-trous entre chaque Modern Warfare, voilà, entre chaque Infinity War. Comme quoi, après, la tendance s'est inversée, c'est les Treyarch qui font le plus de vente. Et il y a une équipe de développeurs, du coup, de chez Treyarch, qui s'est mis à travailler sur un mode zombie. Un mode où tu faisais vraiment de la survie. Où tu avais des hordes de zombies qui arrivaient peu à peu, un système de manche, il fallait aller le plus loin possible. Une fois que ceci est à peu près conçu et finalisé, ils ont présenté ça aux équipes. Je crois que c'était d'Activision ou de je sais plus qui, bah, qui gérait ça à l'époque. Treyarch s'est arrivé, eh, regardez, on a eu une idée, c'est un mode zombie. Ah, bah, je peux te dire que, soit en face, ils ont dit, non, mais ça va être de la merde, votre mode. On le met pas, on n'en veut pas. Et du coup, bah, il n'aurait pas dû voir le jour. Enfin, mon histoire, je la, vraiment, je la résume vite fait, hein, et je la... On va dire pas que je l'embellis, mais tu vois, ça s'est pas passé exactement comme ça, quoi. Juste, de base, ils en voulaient pas, quoi. Du coup, ils ont fait, bah, écoute, on va mettre ce mode, mais caché dans le jeu, comme ça, dès que les joueurs finiront la campagne, eh, bah, ils débloqueront une map qui s'appellera, euh, Narderon Totten, sur le mode zombie nazi. Et du coup, au final, bah, c'était implémenté dans le jeu, effectivement, et dès que tu finissais la campagne, eh bien, tu avais, euh, le mode zombie qui se débloquait, avec Narderon Totten. Et je pense qu'à l'époque, c'était loin d'imaginer ce que ça allait prendre, surtout... Oh, bah, le lance-flamme, yes ! Lance-flamme qui avait balé limité, hein, on... on reprécise. Du coup, voilà, comment était arrivé le mode zombie, avec, euh, Treyarch, euh, et... voilà. Et du coup, c'est là qu'est arrivé le mode zombie, sur Call of Duty. Et qu'au vu, bah, qu'apparemment, ça plaisait aux joueurs, avec les packs de cartes qu'ils avaient implémentés, à l'époque, il y avait eu trois packs de cartes, et bien, dans chaque pack de cartes, ils se sont dit, on va mettre une nouvelle carte zombie, vu que ça a l'air de plaire aux joueurs. Et du coup, c'est pour ça que Narderon Totten de World at War, vraiment, c'est que de la survie pure. Genre, il n'y a pas de secret. À la limite, tu peux activer une musique en pétant des... euh, les barils. Voilà, tu en pètes un certain nombre, en gros, ça active une musique, je sais plus, il faut pas tous les péter, au final, on s'est rendu compte, c'était... Suicidaire, déjà ? C'était juste quelques-uns qu'il fallait péter, et t'avais la musique qui se lançait. Attends, je dis ça, mais j'ai un doute, est-ce qu'elle a été implémentée qu'avec, euh... Que avec Nard de BO1, ou est-ce qu'elle a été aussi implémentée sur Relatoire ? Bah, ça se trouve, sur Relatoire, il y avait déjà pas de musique. Bon, bref, à l'époque, il n'y avait pas de secret, pas de truc à acheter, il n'y avait même pas d'atout sur Narderon Totten, la tour première map. Il n'y avait pas de truc à travail, il n'y avait pas de masto, c'est vraiment une boîte pour avoir des armes aléatoires, des armes au mur, des manches, et tu te démerdais, mon salaud ! Donc voilà, pour Narderon Totten. Comment elle est arrivée de ce qu'il y a à faire dessus ? Au moins, c'est simple pour ce retour zombie, c'est cool, j'ai juste à dire, bah, frère, en fait, Nard, tu fais de la survie, quoi, c'est tout. La particularité aussi du zombie de World at War, c'est qu'il n'y avait que 24 zombies au max par manche. 24 zombies, en gros, ça constitue le nombre de zombies maximum que tu peux avoir sur la map en même temps. Et ça n'avait que 24 par manche à l'époque. Au niveau de l'histoire, Narderon Totten, l'histoire du zombie, du coup, bah, je crois qu'elle n'a pas d'utilité, Nard, vraiment ? Putain, j'ai quand même fait avec Yenshin, Coler et Dreamy, une série toute l'histoire du zombie qui résume toute l'histoire de World at War, jusqu'à la fin de BO3. Non, elle n'avait pas d'utilité, je crois, vraiment. Merde, je ne sais plus. Super, les gars, votre youtubeur zombie, dire que vous êtes abonné à ça, non, mais quelle honte ! En plus, ce mec, il fait ça pour l'argent, s'il te plaît, il fait aussi des vêtements aussi pour se faire plus de thunes. Bien sûr, c'est une blague, j'imétais juste les rageux qui ne comprennent pas que sur Internet, tu peux faire des trucs juste pour t'amuser. Putain ! C'était mon coup de gueule, ouais, totalement. Ah, en parlant de boutique de vêtements, tiens, je vais faire encore un instant promo, comme au début de la vidéo. Après ça, on passera au... Peut-être un petit guide touristique, quoi, moi, ça, je ne dis rien, même si ce sera rapide à faire, le guide touristique. Du coup, merci d'accueillir le nouvel instant promo de Flapix. Je vous annonce que j'ai un nouvel Instagram, un deuxième, mon premier s'affichant au cours de la vidéo, dans tous les cas. Le deuxième sera consacré à mon... à mes merch, je crois, au merchandising. Ça se dit comme ça, ouais, je ne sais pas si je le dis bien, mais bah les couilles. Que voilà, j'ai un shop où je produis des polis dérivés, vêtements ou quoi, et où j'avais déjà sorti une collection zombie partie 1, en avril, je crois, si je ne dis pas bêtise. Où il y avait deux motifs différents appliqués sur des suites, posters, t-shirts, etc. Eh bah, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous pouvez aller follow cet Instagram, je compte sur vous. Peut-être que mes followers ira un concours, je dis ça, je dis rien. Si je l'ai créé, c'est parce que j'ai pas envie de spammer mon compte personnel Instagram de 4 milliards de milliards de milliards de stories, puisqu'il arrive le 3 août. Le 3 août, il y a le drop zombie partie 2, qui sera sur le thème Retrowave. Je vous affiche, si vous voulez, voilà, en exclusivité pour vous, deux designs sur les 5 qu'il y aura. Et si vous voulez savoir que vous êtes intéressé par ça, parce que vous êtes fan de zombies ou je sais pas, ce sera sur l'insta. Voilà, j'ai fait ma promo, soyez là, le 3 août, le lien est dans la description pour le shop. Et franchement, j'en suis super content des designs, j'ai tout fait moi-même, j'ai voulu me débrouiller de A à Z, et au final, bah, je me suis amusé de ouf, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaire aussi, ces petits designs, et que vous kifferez, du coup, tranquille, mec. L'insta promo, c'est terminé, on passe à la suite. Bon, je pense que sur un art, on va se faire 15 manches, hein, parce que c'est largement suffisant, quoi, la map, elle est pas très grande. On est pas là pour de la survie, on le rappelle, les retours zombies, c'est juste pour de la nostalgie et recontextualiser la map. Wouh ! Ah oui, y'avait pas aussi de manches spéciales sur Night of the Mountain à l'époque. Voilà, les manches spéciales sont arrivées avec Shinonuma et les chiens. Bon, je pense qu'on va quand même ouvrir la dernière porte. Et je vais essayer de faire un petit rampant pour avoir, bah, faire un guide touristique à la fin de la manche, tout simplement. Yes, petit rampant fait, voilà. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, du coup, comme je vous l'avais dit, malheureusement, notre cher guide touristique du Languedoc-Roussillon, que nous avons connu pendant deux ans sur cette chaîne et les premiers retours zombies, Bah, il a démissionné parce qu'il disait qu'il était pas payé, alors que quand même, j'ai filé mille balles par vidéo, hein, je suis généreux. Et c'est pour ça que j'ai recruté un nouveau guide touristique, un petit flap guide, qui vient, du coup, de... Guide touristique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, je suis une maire de géographie et je vous emmerde. Bonjour à tous, je me présente, je suis votre guide touristique sur les retours zombies. Je suis, du coup, le guide touristique... J'encore viens dans la région ! Je suis votre guide touristique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je vous rassure, à chaque retours zombie, il y aura cet accent que pour l'introduction, parce que je ne laissais pas faire l'accent du sud. C'est scandaleux ! C'est honteux ! Si, ça, c'est le seul truc que je vais dire. Du coup, Narderun Toton se présentait en seulement trois salles, avec... Eh bien, ça faisait une boucle, regarde, si vous jouez cette porte. Euh... Bah, ici, tu avais le spawn, du coup, avec, bien sûr, deux armes au mur. Tu avais, euh... la M1. Ou le légendaire, tiens, je vais même le prendre à la place de ça. Le Car 98K, la pire arme de l'histoire du zombie, encore pire que la SMR de BO2, c'est possible ! Si tu voulais, tu pouvais ouvrir totalement le rez-de-chaussée avec cette porte, qui te menait à la boîte mystère. Boîte mystère, ça te donne des armes aléatoirement pour 950 points. J'imagine que je t'apprends rien. Au mur, tu avais également la Thompson, ainsi que le double canon, voilà, pour le rez-de-chaussée. Et ensuite, du coup, tu montais dans la troisième salle, qui était tout simplement, eh bien, l'étage. Voilà, où tu avais au mur, la barre. Voilà, c'est une arme d'un fusil d'assaut, je crois, je... je sais pas, je connais très peu l'alatoire. Ensuite, tu avais du coup, le fameux fusil à pompe L1887, que j'adore, moi j'aime trop, j'y jouais tout le temps sur Derrize à l'époque. Ici, tu as un petit easter egg, en fait, tu vois, tu as un casier pour 1500 points. En fait, c'est le Car 98K, où ils t'ont juste balancé une lunette, mais il y a les mêmes dégâts. C'est bien du très large, quoi, ça c'est bien de pigeonner, hein. Du coup, dans la deuxième partie de l'étage, qui est également ouverte, parce que c'est tout l'étage qui forme une seule salle, tu avais, eh bien, il est où ? Ah, il est là, putain, oui, le fusil à canon, euh, si, voilà, les petits fusils à canon. Et tu avais les grenades au mur, ici. Les grenades, c'était tout simplement des Stielhandgranates ! J'ai eu 11 bacs d'allemands. Le guide touristique, euh, de Provence-Alpes-Côte d'Azur est terminé, on le retrouve au prochain épisode, merci à lui. S'il ne démontionne pas entre-temps, parce que je vais pas le payer, c'est ton culé. Bon, puis je pense qu'on est à deux doigts d'arriver à la fin du retour zombie, qu'on a vu la map, mais en même temps, tu vois, j'ai pas forcément envie de présenter plus, parce que j'ai présenté la map dans la globalité, j'ai assez parlé, et puis y'a pas besoin de faire non plus 20 manches sur Narderun Toten pour comprendre comment elles marchent et à quoi elles ressemblent. À la limite, même 30 manches pour un retour origin, je peux comprendre, mais déjà 12 manches sur Nard, ça suffit. Surtout que je vais vers cette porte, du coup, je peux pas camper. Mais tiens, je vais essayer de tuer un... Mais regarde ça ! Ah, de bas... Ah bah si ! Eh bah, je suis mauvaise langue, au final, l'arme du casier, plus de dégâts que le car classique, apparemment. Ok, on pack, on passe en mode pack de zombies. Et je prends la nuque. Oh, l'onoscope ! Oh, face-flap ex ! Oh, face-flap ex pour le retour zombie ! Le retour des retours zombie ! On n'empêche-toi de recharger. Et l'onoscope ! Eh oui ! Ah ! Bien joué ! Je suis fier de moi ! Bon, moi, on peut se dire que le retour zombie entre le guide touristique, le face-flap ex, l'achat du rouquin, la flappière, je crois qu'on a eu la totale. Mais d'où le laser, il one-shot en même temps, il one-shot pas normalement ! Il te compte comme une claque, non ? Bon, bah, mes petits beaux-mâles, malheureusement, le retour zombie, il touche déjà à sa fin. Je voulais quand même faire 15 manches, bah, pour le 15, voilà, c'est mieux que 12, quand même. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir des retours zombies. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'en refaire et de vous en proposer à nouveau. Bon, pas parce que ça a marché à l'époque ou quoi, mais c'est juste, vraiment, quand j'ai regardé les retours zombies de l'époque, je me dis, putain, mais j'ai même pas parlé de... Que valait la map dans l'histoire ? Comment elle est arrivée là ? Je parlais juste, vraiment, je faisais un guide touristique et c'est tout. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, du coup, je me suis dit, autant prendre de nouvelles bases avec une saison 2, et voilà. Je vous rappelle, lâchez des petits pouces bleus, si vous êtes content de revoir cette série, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. L'Instagram du shop est affiché à l'écran, je vous le rappelle, si il y a 1000 followers, je vous fais un petit concours. Le 3 août, la nouvelle collection zombie qui arrive avec 5 motifs, du Reagan, du BO2, du zombie classique, tu verras, c'est super beau, tout sera mis sur l'Insta. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous, à vendredi prochain pour un nouveau retour zombie et d'autres vidéos entre-temps, et... A la prochaine, bande de beaumâle ! Ah, putain, ça fait plaisir ! Sous-titrage ST' 501